Au pass cérémonial, Antenni-Barioli, coiffé en beret rouge, vert et noir, toutes les unités de l'armée et de la police ainsi que la population, les commandements de la 32e région militaire, en tête les gouverneurs militaires et commandants des opérations à Nitori, le lieutenant-général Luboya Kachamadjoni, ont rendu les derniers hommages aux voyants militaires et soldats tombés sur les théâtres des opérations à territoire des Djougou le 7 janvier 2023. De la prédication à l'horizon finebre collective où les qualités de ses compagnons d'armes ont été reconnues par le chef d'état-major de la 32e région militaire. C'est à juste titre que les forces armées de la République démocratique du Congo en général, la force terrestre, la 3e zone de défense, la 32e région militaire et l'état-major secteur opérationnel Itourie en particulier regrettent très profondément vos disparitions. Vous avez été pour nous les modèles. Une cérémonie militaire marquée par la présence de l'inspecteur général de Fardessé, le général d'armée Amessi Kumba Gabriel, en mission des commandements en Itourie qui a interpellé les Itouriens au respect de leur armée. Dans la même veine, le gouverneur militaire d'Editourie, le lieutenant-général Luboya Kachamadjoni partage sa peine avec le famille. Je pleure. Nous ne serons jamais anéantis. Ces hommes sont venus de partout parce qu'ils aiment les Itouriens, parce qu'ils aiment leur pays et ils se sont engagés à les défendre jusqu'au sacrifice suprême. de la République de la démocratie. C'est la République de la République de la démocratie. C'est la République de la République de la République et la République de la République de la République en fait du même , bien compris qu'il n'y a réском éransitif, il y a quelqu'un qui est élové... ... 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